Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Vous le voyez, je ne suis pas chez moi dans mon habituel décor, je suis chez mes parents. Il y avait énormément d'enfants dans ma maison, beaucoup de bruit aigu, et avec un outil tel que ce micro, impossible de s'enregistrer, ça capte absolument tous les sons, et tous ces cris aigus seraient venus polluer cette vidéo. Et étant donné que je veux vous proposer quelque chose de qualité, je suis parti chez mes parents pour m'installer au calme. Donc voici le menu du jour, pour être plus sérieux, on fera un petit bilan de la Liga. Hier s'est soldée finalement la troisième journée de la Liga avec une très belle victoire de l'Atletico sur la pelouse du Rayo, 7 à 0, on en reparlera. On évoquera le stade, les travaux du stade qui sont bientôt terminés et qui ont une incidence finalement sur la stratégie sportive du Real Madrid et sur le Mercato. On évoquera donc Gonzalo Garcia qui est selon toute vraisemblance le remplaçant officiel de Vinicius pour les deux prochains mois. Il s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première. On évoquera les difficultés d'Hendrik, vous savez le jeune brésilien acheté l'an passé pour 70 millions d'euros du côté de Palmeiras. Il est en train de flopper, est-ce que c'est la pression du transfert ? Je ne sais pas mais il est en train de flopper, on évoquera donc ce sujet. Et on terminera par l'habituel mini-jeu qui concernera aujourd'hui les défenseurs centraux. Merci à tous ceux qui m'envoient sur Instagram ces mini-jeux, ça me permet de faire un stock et de finir en beauté nos vidéos actues. Donc merci à tous, ça se passe sur Instagram pour ceux qui veulent m'en envoyer et me poser des questions. On est bientôt 30 000 là-bas, je compte sur vous. C'est parti avec donc le classement de la Liga. Le Real est seul leader avec 9 points en 3 rencontres, c'est la seule équipe tout simplement à réaliser pour l'instant une telle prouesse. Il faudra surveiller le Barça qui revient en forme avec une belle victoire du côté de Villarreal. Ils viennent de recruter Cancelo, j'en ai fait une vidéo hier sur le vestiaire. Évidemment qu'il faudra surveiller l'Atletico, une équipe qui s'est métamorphosée je trouve depuis janvier 2023, proposant un contenu offensif beaucoup plus important et ça s'est traduit hier par une très très large victoire. Dans le derby de Madrid contre le Rayo, 7 à 0, ce n'est pas rien. Je ne dis pas qu'ils sont favoris à la Liga, mais on a un Real Madrid qui est restreint au niveau de l'effectif, on a un Barça qui est parfois irrégulier et on sent une montée en puissance des Colchoneros. Attention aux hommes de Simone qu'il faudra surveiller de près, d'autant plus qu'on les rencontre dans un mois. Au niveau du classement des buteurs, vous le voyez, là aussi c'est le Real qui est en tête à travers un homme, Jude Bellingham, j'en ai parlé hier mais sa performance est extraordinaire. Morata lui suit de près avec 3 buts, Llorente et Depay sont également à 2 buts. Donc Jude Bellingham, je ne sais pas s'il terminera Pichichi, mais en tout cas il y a de fortes probabilités qu'il termine meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Il n'y a pas de véritable buteur, Vinicius est absent pendant quasiment 2 mois. A moins que Rodrigo se réveille et se mette à planter à toutes les rencontres, j'ai l'impression que Jude Bellingham est parti et motivé avec beaucoup d'objectifs, et tant mieux pour nous. Le Bernabéu qui est en train de se terminer, c'est une photo que j'ai captée sur les réseaux officiels du Real Madrid, vous voyez l'arrobase en bas à droite de la vidéo. Donc les travaux devraient se terminer entièrement le 23 décembre 2023, ça dure depuis quasiment 2 ans, 2 saisons et demie, ça a pris plus de temps, ça a coûté plus d'argent à cause de la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix des matériaux. On arrive sur la fin, ça va être une saison incroyable d'avoir ce nouveau stade entièrement terminé, je vais essayer d'y aller, si j'ai les moyens, si j'ai des sponsors, j'essaierai de vous faire visiter ce stade de l'intérieur, c'est en tout cas un objectif pour cette saison. Et entre le stade qui a coûté plus d'un milliard d'euros, Hendrick qui a coûté 70 millions d'euros, même si tout cela est amorti sur plusieurs années, Jude Bellingham, 100 à 110 millions d'euros, tout ça fait beaucoup d'investissements pour le Real Madrid, et ce stade va permettre au Real de se stabiliser et même d'aller concurrencer les clubs états sur les prochaines années. Pourquoi ? Parce que ce stade est utilisé une fois tous les 15 jours, tu as la billetterie, tu as tout ce qui est consommation à l'intérieur du stade qui rapporte de l'argent au Real Madrid, grâce à ce nouveau stade qui sera un stade mais aussi une salle de spectacle, les concerts, les événements sportifs tels que le Super Bowl, des matchs de tennis VIP comme Nadal Federer qui seraient prévus, tout ça va rapporter énormément d'argent, on parle d'un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros par an dans les caisses du Real Madrid, ce n'est pas négligeable et ça permettra au Real Madrid de se renforcer encore plus dans les années, à venir. Donc ça, ce que vous voyez là, le visuel, ce sont les matchs que va louper Vinicius, j'en ai parlé hier dans une vidéo, il va louper donc 6 semaines, c'est énorme, avec une possible rechute, les déchirures, il y a souvent des rechutes, donc ça fait 5 journées de Liga avec notamment un déplacement du côté de l'Atletico Madrid, après je trouve que mis à part la réception de la Sociedade et le déplacement à l'Atletico, on est sur un calendrier plutôt favorable pour le Real, il y aura quand même 2 à 3 journées de Ligue des Champions qui seront, comment dire, où le Brésilien ne sera pas présent, et donc le Real mise sur cet homme-là, Gonzalo Garcia, pur produit de la maison Madrid, je vais vous présenter son profil juste après, mais on est dans la continuité, si vous voulez, de Marvel, Marvel qui est un remplaçant, est le quatrième défenseur du Real Madrid pour cette saison, qui va être donc le remplaçant de Militao, et tout ça c'est lié au stade, tout ça c'est lié aux investissements, peut-être au gros coup que prépare le Real Madrid la saison prochaine, Mbappé, Allende, Délatero, j'en sais rien, j'ai pas d'info, mais il y a une stratégie, en tout cas du Real Madrid, de puiser dans le Castilla pour renforcer l'équipe première, alors on a souvent, nous fans du Real Madrid, été critiqués et même jalousés le Barça dans une certaine mesure, ben là on a l'occasion de faire briller les jeunes du Castilla, alors oui, c'est pas flamboyant, on va pas acheter du Vlaovic, du Mbappé, on a pas le retour de Sergio Ramos, on a pas du Emmerich Laporte, c'est vrai, mais on fait confiance aux jeunes, et je trouve que c'est une excellente nouvelle, qui est une continuité après Nico Paz qui s'est entraîné cet été avec le Real et qui devrait faire partie de l'équipe première pour cette saison également, mais moi je suis content de voir que des jeunes du Real Madrid, donc Gonzalo Garcia, Marvel, Nico Paz, que ces derniers puissent accéder à l'équipe première, déjà parce que tu formes tes joueurs, ben c'est pas pour les envoyer dans les équipes rivales, c'est pour qu'à un moment donné ils puissent renforcer l'équipe première, c'est des joueurs qui te coûtent zéro et que tu n'as pas acheté ailleurs, et surtout ça motive les jeunes, que ce soit dans les Jouvenil, au Castilla, de travailler encore plus dur, dans l'espoir un jour, d'avoir au moins la possibilité d'accéder à l'équipe première, parce que si aucun des jeunes du Real ne peut accéder à l'équipe première, ben tu perds obligatoirement de la motivation, donc pour moi ça reste quand même une bonne nouvelle, donc c'est un profil, vous le voyez, dribbler, beaucoup de percussions, mais aussi une grosse finition, il est capable de jouer sur les deux côtés, il est droit et il est gauche, donc quand je vois ça, parce que je ne le connais pas spécialement ce jeune, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit attention, la blessure de Vinicius évidemment, c'est un choc pour les fans et pour Carlo Ancelotti, mais ça va peut-être être un choc dans le dispositif tactique, depuis le début de la saison, on est sur un 4-4 de diamant, est-ce qu'on ne va pas repasser sur un 4-3-3 avec Rodrigo à gauche et donc ce Gonzalo Garcia à côté droit, avec un Rosselló en pointe, ça me paraît tout à fait cohérent, donc il mesure 1m82, 19 ans, pur produit du Castilla, donc vous le voyez, donc là je suis allé sur le Twitter du Real Madrid Fabrica, c'est un joueur qui a explosé avec les Jouvenil, donc les Jouvenil c'est l'équipe qui a été entraînée par Arbeloa, donc 35 buts, 5 assists en 43 rencontres, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Jouvenil, bon bref, il a beaucoup de stats en sa faveur, du côté de l'Espagne, il a été appelé, lorsqu'il a été appelé avec le Castilla, il a directement été décisif, bref, c'est un joueur qui devant le but, visiblement, a du sang-froid, est bon, efficace, polyvalent, donc moi je dis oui, voilà, j'ai envie de voir ça, je préfère voir, si vous voulez, un jeune plutôt que de dépenser 20 millions d'euros pour un joueur qui va nous servir qu'une année et qui ne servira à rien pour les années suivantes, on a un puits de joueurs dont on ne se sert jamais, là on va avoir Ardaguler qu'on a acheté 20 millions d'euros et si ça se trouve, on ne sait pas s'il sera vraiment efficace, là on teste des jeunes, voilà, Nicopaz, on l'a vu très légèrement cet été, pas beaucoup, Marvel va venir en tant que remplaçant et lui aussi, moi je dis oui, voilà, on verra, on verra ce que ça donnera et de toute façon, on avait besoin d'un lié pour remplacer Vinicius, d'un buteur, c'est vrai qu'un véritable buteur, on n'a que Rosselló, possiblement Rodrigo qui a déjà joué à ce poste de numéro 9, là on tient un lié, on verra ce que ça donne et on verra s'il sera appelé contre Retafé samedi à 16h15. Le Real Madrid n'a aucune intention de signer un attaquant cet été, donc on suit la politique, le Real ne veut pas recruter cet été, il y avait visiblement un Mercato, depuis deux saisons, le Real recrute en juin, Chouameni l'an passé, Bellingham cette année et on n'est pas à l'abri d'une surprise, il y a trois ans, on a signé Kamavinga la dernière journée alors que ce n'était pas du tout prévu, opportunité de marché, peut-être que Perez va nous concocter un petit prêt avec option d'achat d'un Vlahovic du côté de la Juve ou d'un autre attaquant, je ne sais pas, mais visiblement pour l'instant, ce n'est pas prévu, et on verra ce que ça va donner d'ici deux jours. Donc Marvel, j'en ai parlé, et on va s'attaquer au dossier Hendrik. Hendrik, donc 70 millions d'euros, vous savez, depuis l'échec Neymar, le bord du Real Madrid s'attaque aux jeunes pépites brésiliennes, donc on a eu du côté de Flamengo, Vinicius, du côté de Santos, on a eu Rodrigo, du côté de Palmeiras, c'est donc Hendrik, et depuis en fait, que son transfert a été officialisé du côté du Real Madrid, donc c'était fin 2022, je crois que c'était avant la Coupe du Monde, ce dernier est en difficulté, est-ce que mentalement, il tient le choc, je ne suis pas sûr, il n'a pas joué dans 6 des 10 derniers matchs de Palmeiras, il ne semble pas avoir la confiance de son entraîneur, et le Barça se frotte les mains avec la venue de Roquet, qui lui est décisif, puisqu'il a marqué 10 buts, et 3 pas décisifs dans les 20 derniers matchs, c'est beaucoup plus que l'autre grand espoir recruté par le Real Madrid, Hendrik, ce dernier n'est entré en jeu qu'à 2 reprises, sur les 9 derniers matchs, alors c'est un joueur qui pourtant, semblait avoir du caractère, gros dribbleur, énorme puissance de frappe, petit gabarit je crois qu'il fait à peine 1m70, mais vous le savez, quand on parle de somme énorme, quand on parle d'un transfert au Real Madrid, ça peut faire tourner la tête, ça peut mettre une pression énorme, il arrive en juin 2024, donc lui va venir renforcer le secteur offensif du Real Madrid, il est censé être l'attaquant avec Vinicius et Rodrigo, pour avoir un trio brésilien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le changement d'entraîneur, est-ce qu'il a un profil qui ne plaît pas à l'entraîneur, je ne sais pas, en tout cas c'est à suivre de près, parce que le Real a quand même beaucoup misé sur lui, on ne parle pas d'un transfert, comme Vinicius à l'époque c'était 30-35, Rodrigo pareil 35-40, là on parle de 70 millions d'euros, il y avait une bataille avec des clubs comme le PSG, City, le Barça, le Real a réussi à boucler le deal, mais attention à ne pas avoir attiré un boulet financier, c'est-à-dire un joueur qui ne va pas s'imposer avec le Real Madrid, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais peut-être qu'il ne sera pas prêt dès l'année prochaine, et qu'il faudra prendre le temps de polir ce diamant, pourquoi pas de le prêter, ou pourquoi pas tout simplement le mettre directement en remplaçant, pour lui enlever de la pression. On passe les amis au mini-jeu, qu'on m'a envoyé sur Instagram, vous avez ici 8 défenseurs, sans trop, et je ne dois en retenir que 4, voilà, donc on a Nacho, Pep, Ramos, Varane, Rudiger, Alaba, Hierro, Militao, alors le premier que je vais retirer c'est Nacho, parce que pour moi c'est un remplaçant, il n'a jamais été titulaire avec le Real Madrid, donc je retire Nacho. Je vais retirer Rudiger, parce que, pareil, il a été plus un remplaçant qu'un titulaire indiscutable, je me ferai un avis définitif à la fin de la saison, puisqu'il va remplacer Militao, donc je retire Nacho et Rudiger. Je vais retirer Varane, parce que Varane, j'étais fan de lui lorsqu'il était très jeune, de 19 à 24 ans, ensuite, beaucoup plus difficile, il n'a pas réussi à prendre les rênes de cette défense, avec le départ de Sergio Ramos, il a quitté le navire, alors qu'il avait l'occasion d'être le capitaine, d'être le leader de cet effectif, ça m'a beaucoup déçu, donc je vais conserver Hierro, Hierro, parce que capitaine emblématique du Real Madrid, défenseur buteur, je vais conserver évidemment Sergio Ramos, que je mettrai même en numéro 1, parce que voilà, pour moi c'est le plus grand défenseur que le Real Madrid n'ait jamais eu, je mettrai Pepe, parce que Pepe c'est le style de défenseur que j'aime énormément, rugueux, autoritaire, et t'as besoin d'avoir ce style de défenseur, et pour moi, de ce que j'ai vu de mon vivant, évidemment je ne remonte pas dans toute l'histoire du Real Madrid, mais pour moi, Pepe, Ramos, c'est le meilleur duo qu'on ait eu en défense centrale, alors je sais qu'il y en a qui vont parler de Manuel Sanchis, de Hierro, etc., je ne les ai pas vus jouer, voilà, je n'ai pas vu jouer Sanchis, etc., moi je dis que Pepe et Ramos, c'est la meilleure paire de défenseurs centraux qu'on ait jamais eu, et en dernier, je vais donc retenir Alaba, Alaba qui me paraît plus sûr, plus fin techniquement, plus cohérent qu'Amilitao, donc si je dois en retenir 4, je dirais, dans l'or, je dirais, Ramos, Hierro, Pepe, et en 4ème, Alaba, donnez-moi votre top 4 dans les commentaires, et surtout, 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 n'hésitez pas à m'envoyer d'autres mini-jeux comme ça sur Instagram, parce que j'adore terminer sur ça dans les vidéos actus, dans les débriefs, je n'en parle pas, dans les avant-matchs, je n'en parle pas, mais dans les vidéos comme ça de la semaine, j'aime bien placer des mini-jeux, j'en ai encore pas mal en stock, si ce n'est pas sur le Real Madrid, et que c'est sur d'autres joueurs, ce n'est pas bien grave, ça me permet de parler d'autres joueurs que le Real, voilà les aimes pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très prochainement, il y aura, je crois, cette semaine, le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc on l'évoquera à chaud, il y aura l'avant-match contre Retafé, il y aura le débrief contre Retafé, donc on a encore au moins 3 vidéos ensemble cette semaine, et si vous voulez me voir sur des vidéos foot hors Real Madrid, je suis présent sur le vestiaire, ciao les amis !